Musique Au cours des dernières décennies, des scientifiques du monde entier ont fait des découvertes montrant clairement qu'un concepteur intelligent est responsable de la création de l'univers. Beaucoup croient que l'univers tout entier est né à partir de rien par hasard. Mais si vous y pensez vraiment, du rien ne pourrait pas faire naître l'univers puisque du rien ne produit que du rien. Tout ce qui vient à exister se doit d'avoir une cause. Cependant, beaucoup croient qu'obtenir un système solaire comme le nôtre, avec une planète adaptée à la vie comme la Terre, ne serait pas si difficile. Mais de nombreux scientifiques désapprouvent cela et ont apporté des preuves accablantes soutenant leur position. Par exemple, beaucoup de forces dans l'univers sont équilibrées avec précision et permettent entre autres de rassembler la matière. Sans ces forces, les galaxies, les planètes et les étoiles n'auraient jamais pu se former. Un phénomène d'expansion et de contraction significatif a été observé pour de nombreuses étoiles. Elles passent d'un état de grande brillance à un état obscur, et ce, même en l'espace d'une année. Mais fort heureusement pour nous, notre étoile, le Soleil, a une stabilité extraordinaire. Elle n'est pas sujette à une expansion et une contraction significative, comme c'est le cas de nombreuses autres étoiles. Si l'expansion et la contraction du Soleil étaient comparables à ces autres étoiles, ce serait catastrophique pour la vie sur Terre. Certaines étoiles explosent violemment en supernova. Les débris de ces explosions sont appelés « restes de supernova ». Selon de nombreux évolutionnistes, ces débris devraient rester visibles à l'aide de télescopes durant des millions d'années. D'après des recherches scientifiques, des galaxies similaires à la nôtre font l'expérience d'une supernova tous les 26 ans en moyenne. Dès lors, si nous connaissions approximativement leurs fréquences d'apparition dans des galaxies similaires à la nôtre, le nombre total de « restes de supernova » présents dans notre galaxie devrait nous donner une idée de l'âge de notre galaxie. En cherchant des « restes de supernova » dans notre galaxie, la Voie Lactée, des astronomes en ont découvert un total d'environ 250 seulement. Donc, si une supernova se produit approximativement tous les 26 ans comme nous le voyons dans ces autres galaxies, un total de 250 « restes de supernova » indique un âge d'environ 6500 ans pour notre galaxie. Ceci est presque identique à ce qui est indiqué dans la Bible lorsqu'elle traite de l'âge du monde. Un nombre si réduit de « restes de supernova » indique une galaxie extrêmement jeune, qui n'a certainement pas des millions ou des milliards d'années, mais plutôt des milliers d'années. Pour le dire autrement, si les évolutionnistes avaient raison à propos de l'âge de la Terre, nous verrions des dizaines de milliers de « restes de supernova » dans notre galaxie, et non pas environ 250. Pour que nous puissions exister sur Terre, notre Soleil se devait d'être une étoile d'une masse et d'une température aux proportions parfaites, ni trop chauds, ni trop froids. Notre Soleil génère une quantité parfaite d'énergie pour qu'il y ait de la vie sur Terre. Le Soleil relâche plus d'énergie en une seule seconde que ce que l'humanité a produit durant toute son histoire. Si nous éprouvions une chute d'énergie solaire, ne serait-ce que de quelques pourcents, tous les océans se mettraient à geler. La Terre se trouve à la correcte distance du Soleil. Si la Terre était légèrement plus proche ou plus éloignée du Soleil, il ferait trop chaud ou trop froid pour que la vie puisse exister. La taille de la Terre est elle aussi adaptée, ni trop grosse ni trop petite. De plus, heureusement pour nous, la taille de la Lune, principale responsable de la régulation des marées sur Terre, est adéquate. Ceux-ci ne sont que quelques exemples d'une longue liste de facteurs qui se doivent d'être exacts, aussi bien sur le plan cosmique que terrestre, pour que la planète puisse accueillir la vie. Dans beaucoup de cas, si vous altérez quelque peu ces facteurs, équilibré avec précision, la vie serait impossible sur Terre. Sur Terre, de nombreuses formes de vie sont complètement dépendantes les unes des autres. Des exemples de ceux-ci sont les insectes et les plantes telles que les abeilles et les plantes porteuses de pollen. Si les plantes ou bien les abeilles évoluaient l'une avant l'autre, les deux n'auraient pas survécu. Elles doivent avoir vu le jour au même moment. Les bassins océaniques et l'atmosphère de la Terre ont le mélange exact et le bon équilibre en gaz. Si l'on changeait ces gaz de quelque façon, la vie animale et végétale sur Terre mourrait. Les évolutionnistes ne peuvent aucunement expliquer pourquoi la Terre, contrairement à d'autres planètes, a une quantité en eau si extraordinaire. Nous avons également une planète riche en oxygène. Si notre niveau actuel de 21% d'oxygène augmentait de quelques pourcents, notre atmosphère pourrait devenir complètement instable et explosive. La Terre a un champ magnétique. Sans ce champ, le vent solaire balayerait notre atmosphère. L'atmosphère de la Terre bloque les rayons nocifs du Soleil, tout en permettant dans le même temps des rayons utiles à la vie. Les plantes requièrent une grande quantité de Soleil pour exister. Et le Soleil est de loin la source en vitamine D la plus riche pour l'humain. Quand le Soleil frappe la peau, de la vitamine D est produite par le corps. Le manque de vitamine D serait lié à plusieurs problèmes de santé. De plus, l'atmosphère de la Terre est transparente. Ceci nous permet d'observer aisément d'autres planètes, étoiles, ainsi que des phénomènes tels que des éclipses. Une éclipse totale du Soleil n'est possible que parce que le Soleil est 400 fois supérieur à la Lune et environ 400 fois plus éloigné de la Terre. Il en résulte que durant une éclipse totale du Soleil, depuis la Terre, le Soleil et la Lune apparaissent comme ayant la même taille, permettant ainsi une parfaite correspondance. Et ce n'est que grâce à ces éclipses totales du Soleil que nous avons été capables de faire des découvertes scientifiques qui sinon n'auraient jamais vu le jour. Les évolutionnistes croient que le Soleil, la Terre et la Lune se formèrent lorsque naquit notre système solaire il y a près de 4,5 milliards d'années. Mais la Lune s'éloigne davantage de la Terre, chaque année. Donc, si la Lune avait été trop éloignée ou trop proche de la Terre au temps où les humains subsistaient, des observateurs sur Terre n'auraient jamais pu observer le phénomène d'une éclipse solaire totale. Ainsi, selon les évolutionnistes, l'incroyable spectacle qu'offre une éclipse totale du Soleil ne pourrait se voir que dans une minuscule fenêtre de temps dans l'existence du système solaire. N'est-il pas intéressant que l'humanité ait vu le jour précisément durant cette période de temps où l'on pouvait assister à l'événement d'une éclipse totale du Soleil ? Un autre problème majeur pour les évolutionnistes est que la Lune aurait été extrêmement proche de la Terre par le passé. En réalité, la Lune se serait rapprochée à tel point qu'elle aurait touché la Terre il y a bien moins de 4,5 milliards d'années en arrière. Les évolutionnistes affirment que notre système solaire émergea d'un nuage de poussière tourbillonnant. Dès lors, la composition de diverses planètes ainsi que leurs températures devraient être identiques, mais ce n'est pas le cas. Ceux qui adhèrent à la théorie du Big Bang croient en réalité que toute matière dans l'univers fut concentrée à l'origine dans quelque chose de plus petit qu'une tête d'épingle. Qu'elle explosa ensuite, s'étendit et qu'en sortit le système ordonné de choses que nous voyons aujourd'hui. Néanmoins, il y a de gros problèmes avec la théorie du Big Bang. En premier lieu, si vous aviez concentré toute la masse de l'univers dans ce point de départ, plus petit qu'une tête d'épingle, la gravité aurait été si forte que rien n'aurait été en mesure de s'en échapper. Deuxièmement, les explosions ne produisent pas l'ordre, elles détruisent l'ordre. Il serait donc impossible qu'un nombre de choses ordonnées, presque infinies, émergent d'une explosion. Aussi, si un Big Bang explose de toute chose, les planètes et les lunes tourneraient dans la même direction du fait de la loi que l'on appelle la conservation du moment angulaire. Mais nous avons des lunes et des planètes qui tournent aussi bien dans un sens que dans l'autre. Les comètes sont aussi estimées par les évolutionnistes comme ayant des milliards d'années. Il est fréquent que des comètes entrent en collision avec des planètes ou le Soleil. Elles sont appelées boules de neige sales, car une partie significative d'une comète est composée de glace. Lorsque des comètes voyagent dans l'espace et se rapprochent du Soleil, elles commencent à perdre de la masse tandis qu'elles sont brûlées par le Soleil. Elles ne pourraient ainsi durer peut-être que 10 000 ans avant de finir totalement brûlées. Fait intéressant, les tissus mous, les cellules sanguines et l'ADN ne peuvent également durer qu'environ 10 000 ans. Pourtant ces éléments ont été récemment découverts dans des eaux de dinosaures. Cela montre que les dinosaures existaient des milliers d'années auparavant et non pas 65 millions d'années comme l'affirment les évolutionnistes. Un autre énorme problème pour les évolutionnistes est que la population humaine actuelle de la Terre est de 7,3 milliards d'individus. Combien de temps faudrait-il pour passer de 2 humains à 7,3 milliards d'humains ? Ce ne serait en réalité pas si long. Dans l'histoire récente, la moyenne annuelle du taux de croissance a atteint son record en 1963 avec un taux de croissance de 2,19%. La population mondiale s'accroît actuellement d'environ 1,14% chaque année. Mais si nous commencions par 2 humains, combien de temps faudrait-il pour atteindre les 7,3 milliards d'humains actuels en recourant disons à 2% de moyenne annuelle de taux de croissance ? La réponse est que cela n'aurait seulement pris environ que 1,100 ans. Puisque la croyance des évolutionnistes est que nous sommes sur Terre depuis bien plus de 1,100 ans, pourquoi n'avons-nous pas un nombre plus élevé d'individus sur Terre ? Aussi, où sont tous les eaux ou les tombes en considérant que presque tous les peuples à travers l'histoire ont enterré leurs morts ? Certains essayeront malgré tout de se convaincre que d'obtenir une planète remarquablement privilégiée et spéciale comme la Terre ne fut qu'un accident dans lequel tout se produisit parfaitement de la bonne façon. Mais même si ces personnes le croyaient, comment la vie débuterait-elle sur Terre, sachant qu'il est un fait que la vie ne peut venir du néant ? Tous les organismes vivants sur Terre sont composés de cellules. Alors, quelles sont les chances qu'une première cellule puisse s'être formée accidentellement ? Il y a près de 150 ans, lorsque Charles Darwin était en vie, la cellule était considérée comme quelque chose de simpliste, rudimentaire, telle qu'une goutte microscopique de gelée. Cela dit, à la suite des découvertes récentes, nous savons à quel point ces cellules, extraordinairement petites, sont étonnamment complexes. Le corps humain d'un adulte contient 100 trillions de cellules de différentes dimensions. 10 000 de ces cellules humaines, de taille moyenne, pourraient être placées sur la tête d'une épingle. Et une seule cellule prise individuellement contient de l'information équivalent à 4 000 livres. L'information de toutes les cellules, chez un adulte, au format d'un livre, remplirait complètement le Grand Canyon des Etats-Unis d'Amérique, plus de 75 fois. La cellule est similaire à un superordinateur, mais de dimension microscopique. On pourrait aussi considérer la cellule comme une remarquable ville miniaturisée, dotée d'un réseau élaboré de lignes d'assemblage, avec de nombreuses machines moléculaires protéiques, exécutant diverses tâches permettant à la cellule de fonctionner. Par exemple, dans la cellule se trouvent des petits camions moléculaires qui voyagent sur des structures microscopiques que l'on peut comparer à des voies rapides, tout en transportant des matériaux autour de la cellule. Un exemple de machine moléculaire dans la cellule est le moteur flagellaire qu'utilisent certaines bactéries pour nager. C'est un moteur rotatif moléculaire muni d'une queue de la forme d'un fouet et pouvant opérer jusqu'à 100 000 révolutions à la minute. Voici une image d'un moteur flagellaire agrandi plus de 50 000 fois. Il fait environ 1,40 millième de centimètre de long. 8 millions de ses moteurs minuscules pourraient être placés sur la coupe transversale d'un cheveu humain. Vous pouvez voir les détails de sa construction. Il est composé de 30 parties protéiques différentes. Il semble avoir été conçu par un ingénieur. Le moteur flagellaire est extrêmement similaire à un moteur électrique. Faisant des rotations dans un sens et dans l'autre, le moteur flagellaire conduit une bactérie à travers un environnement liquide extrêmement visqueux. La vitesse de nage la plus élevée que le moteur flagellaire imprime à une bactérie est estimée être identique à la vitesse d'un être humain nageant à 97 km par heure. Si cela ne vous semble pas impressionnant, considérer que la vitesse de nage la plus élevée jamais rapportée chez un humain est d'environ 8 km par heure. Ainsi, la bactérie peut, au moyen d'un moteur flagellaire, se déplacer près de 11 fois plus rapidement que le nageur humain le plus rapide à avoir été chronométré. Les 30 parties distinctives du moteur flagellaire sont toutes essentielles. Donc, si vous retirez l'une de ces parties, celui-ci ne fonctionnera plus du tout et la bactérie mourra. Le moteur flagellaire est similaire à un piège à souris. Pour qu'un piège à souris fonctionne, vous avez besoin de toutes les différentes parties. Et si vous retirez l'une des parties du piège, le piège ne fonctionnera plus du tout. Le procédé de construction du moteur flagellaire requiert que les 30 différentes parties interagissantes soient assemblées correctement et placées aux emplacements appropriés au bon moment. Le procédé de construction requiert également des instructions, des traductions et une évaluation au sein de la cellule, aussi bien au début qu'à la fin de la procédure. Si tout cela ne se produisait pas, ces machines remarquablement minuscules ou leurs différentes parties prises individuellement ne seraient pas construites ou assemblées correctement. Mais comment ces nombreuses machines ou parties microscopiques seraient-elles où aller et quoi bâtir correctement dans un système évolutionnaire ? Elles ne le seraient pas, ce serait impossible. Ces faits réfutent et éliminent l'évolution darwinienne, laquelle est par définition un procédé aveugle, non orienté, sans plan ni but. Les cellules sont composées majoritairement de protéines. Une cellule typique emploie des milliers de différentes sortes de protéines. Pour obtenir ne serait-ce que la cellule la plus simple, il faudrait au moins 600 molécules protéiques différentes. Les protéines sont constituées d'acides aminés. Une protéine fonctionnelle est généralement constituée d'une chaîne d'environ 50 à 1000 acides aminés. Certaines protéines requièrent une chaîne de milliers d'acides aminés correctement séquencés. Chaque fois qu'un nouvel acide aminé est joint à une chaîne, il doit former un lien chimique appelé liaison peptidique, afin de se lier aux autres acides aminés dans la chaîne. Les acides aminés gauchers et droitiers sont produits plus ou moins à la même fréquence. Mais seuls les acides aminés gauchers peuvent être sélectionnés pour l'utilisation dans une chaîne pour fabriquer une protéine. Les évolutionnistes ne peuvent expliquer la raison pour laquelle les protéines n'utilisent que des acides aminés gauchers. Chaque acide aminé dans la longue chaîne doit également être un acide aminé bien spécifique. Il y a 20 types différents qui peuvent être sélectionnés. Et ils doivent être placés dans le bon ordre dans la chaîne pour former une protéine. Les acides aminés sont placés exactement dans le bon ordre grâce à une molécule dans la cellule appelée l'ADN. On pourrait décrire l'ADN comme un schéma directeur, une information codée ou un langage spécifique qui utilise un alphabet chimique à 4 lettres. Les lettres chimiques ou le code de l'ADN sont l'ensemble des instructions destinées aux machines de la cellule afin de savoir comment assembler correctement des acides aminés dans la chaîne pour fabriquer des protéines. Si l'ADN n'est pas présent dès le début, les acides aminés ne seront pas sélectionnés correctement et placés dans le bon ordre. Il en résultera qu'une protéine ne pourra pas se former et la cellule ne survivra pas. L'ADN ne peut pas fonctionner sans la présence d'au moins 75 protéines préexistantes. Mais les protéines ne sont pas produites par l'ADN. Puisque chacun a besoin de l'autre, les deux se doivent d'avoir existé au même moment, par Dieu. Ce fait élimine l'évolution. Une fibre d'ADN ne fait qu'environ 2 millionèmes de millimètres d'épaisseur. Bien que l'ADN ne soit pas épais et soit extraordinairement petit, déroulé, il est extrêmement long. En effet, si l'on déroulait, connectait et étendait l'ADN de l'une de vos cellules, il ferait plus de 2 mètres de longueur. Il serait si fin qu'on ne pourrait pas voir ces détails, même sous un microscope électronique. Si tout l'ADN de votre corps était placé bout à bout, il s'étendrait d'ici à la lune plus de 500 000 fois. Si vous preniez un ensemble d'ADN de chaque personne ayant jamais vécu et que vous le placiez sur une pile, il pèserait moins qu'une aspirine. Pourtant, la densité de stockage d'informations de l'ADN est plusieurs fois plus grande que la plus avancée des puces informatiques de silicium. Bill Gates a décrit ainsi l'ADN, citation, « L'ADN est comme un programme d'ordinateur, mais de très loin plus avancé qu'aucun logiciel jamais créé. » Cela dit, avoir le programme d'instruction complexe de l'ADN n'est pas suffisant en soi. D'autres éléments dans la cellule doivent pouvoir comprendre et utiliser le programme d'information de l'ADN. En d'autres termes, le programme ADN hautement complexe ne vaut rien si vous n'avez pas aussi un système à l'intérieur de la cellule qui puisse comprendre le langage ADN. Pour mieux comprendre cela, imaginez que l'ADN soit un disque CD ou DVD complexe. Si vous n'avez pas en plus le lecteur ou le système qui peut le lire, comprendre et utiliser l'information sur le disque, alors le disque ne vaut rien. Par conséquent, d'autres éléments dans la cellule doivent comprendre et être capables d'utiliser le programme d'information ADN afin de bâtir correctement. Sinon la cellule mourra. L'ADN est capable de fabriquer une copie identique à lui-même. Dieu a aussi programmé l'ADN afin que celui-ci détecte et corrige des erreurs. Il y a une machine protéique spéciale de relecture qui voyage constamment d'un bout à l'autre de la chaîne ADN à la recherche d'une quelconque erreur nécessitant une correction. Si un problème est détecté, des réparations sont immédiatement entamées. Tout ce procédé est remarquablement complexe. L'information contenue dans l'ADN prouve que la vie ne consiste pas seulement de matière et d'énergie. Elle contient aussi de l'information. L'information ne peut venir que d'une source intelligente qui l'y place. Une autre fonction de l'ADN est que c'est le programme qu'utilise Dieu pour construire ce à quoi vous ressemblez, votre couleur de cheveux, votre taille, etc. Comme il a été dit précédemment, le corps de chaque adulte humain contient près de 100 trillions de cellules. Mais à votre conception, vous n'étiez qu'une seule cellule. Ce qui est extraordinaire est que vous débutiez votre existence en n'étant pas plus gros qu'une tête d'épingle. Cependant, toute l'information complexe qui vous a physiquement défini, vous et tous les organes de votre corps, était là, contenu dans cette unique cellule. Dans le mois de votre conception, vos yeux, vos oreilles et vos poumons se développent. Des milliards de nouvelles cellules se forment et votre taille s'accroît de plus de 10 000 fois. Peu après les premiers mois, la vitesse à laquelle vous grandissiez ralentit de façon spectaculaire. Si elle n'avait pas ralenti et que votre allure de croissance était restée la même, vous auriez pesé plus de 1300 kilos à la naissance. Après deux mois, vous ne faites que 3 ou 4 centimètres de long, encore suffisamment petit pour rentrer dans une coquille de noix. Il n'y a pas d'explication évolutionnaire pour l'extraordinaire complexité impliquée dans la conception et la naissance, ou même une raison pour la reproduction en elle-même. Les évolutionnistes croient que les systèmes reproducteurs, remarquablement complexes, radicalement différents, mais toutefois complémentaires, de toutes les sortes de vies, se sont développés par hasard, complètement et indépendamment au même moment. Rien qu'une légère incompatibilité dans l'un des deux systèmes rendrait inutiles les deux systèmes reproducteurs et la vie disparaîtrait. Aussi, comment la reproduction aurait-elle pu se produire au commencement s'il n'y avait eu qu'un mâle et pas de femelle ? Comment y aurait-il pu avoir reproduction en l'absence de systèmes d'organes reproducteurs lorsque ces derniers, entre guillemets, évoluaient ? Selon les évolutionnistes, les humains ont évolué à partir de créatures terrestres, elles-mêmes ayant évolué à partir du poisson. Mais comment le premier poisson aurait-il pu parvenir jusqu'à la terre ferme et survivre en dehors de l'eau ? Comment les animaux, les êtres humains, auraient-ils survécu sans avoir d'organes, de côtes et d'autres éléments cruciaux pour la vie, tandis qu'ils évoluaient soi-disant ? Notez aussi que pas un fossile de transition montrant une espèce animale évoluant en une autre espèce animale n'a été découvert. Et les soi-disant chaînons manquants, qu'utilisent certains pour prétendre que les singes ont évolué en êtres humains, se sont tous avérés être soit totalement singes, soit totalement humains, soit faux. Les évolutionnistes n'ont également aucune explication pour la conscience ou l'origine du système immunitaire. Par exemple, les globules blancs dans le sang attaquent les mauvaises bactéries dans notre corps. Celles-ci traqueront et prendront en chasse les mauvaises bactéries dans des missions de délogement et d'élimination. Pour agir de la sorte, elles doivent disposer de l'information programmée qui leur permette de faire la différence entre l'ami et l'ennemi. À moins que tout ceci n'était en place et travaillait dès l'origine de la vie, une condition qui écarte l'évolution, les bactéries et autres ingents infectieux auraient gagné et nous n'aurions pas survécu. Les évolutionnistes n'ont pas d'explication pour la très complexe et pourtant parfaite précision avec laquelle le corps coagule le sang. Un désastre pourrait survenir si le sang ne coagulait pas au bon moment et au bon endroit. Si le sang se mettait à coaguler au mauvais endroit, par exemple dans vos poumons ou dans votre cerveau, vous pourriez mourir. Si le sang se mettait à coaguler trop longtemps après qu'une quantité trop importante de sang ait été drainée ou que la plaie n'ait pas été entièrement recouverte, vous pourriez mourir. Si la coagulation sanguine n'était pas restreinte uniquement à la zone de coupe, tout votre système sanguin pourrait se solidifier. L'évolution n'a aucune explication pour la coagulation sanguine. Car comment votre corps saurait-il automatiquement quand et où débutait le processus de coagulation du sang si une information intelligente interne n'était pas présente pour le guider ? Et en parlant de sang, quel élément apparu le premier ? Le sang ou le cœur qui pompe le sang ? La peau a-t-elle évolué avant le sang ? Si c'est le cas, comment a-t-elle survécu ? La vérité est que pour que l'humanité puisse survivre, toutes ces choses se devaient d'être complètement développées et présentes ensemble, dès le commencement. Le cerveau humain, qui pèse plus d'un kilo, est l'arrangement ordonné de matière le plus complexe de l'univers. Le cerveau d'un humain adulte contient 100 000 milliards connexions électriques. C'est plus que toutes les connexions électriques de tous les appareils électriques du monde. À l'arrière de votre globe oculaire se trouve la rétine. Elle fait moins de 7 cm². Pourtant, ces 7 cm² contiennent plus de 137 millions de cellules photosensibles et toutes sont branchées au cerveau. L'œil humain peut se soigner tout seul et est auto-nettoyant. L'œil a également une mise au point automatique permettant de distinguer des millions de couleurs. Si votre œil se décalait, ne serait-ce que d'un degré, vous verriez double. Ces faits ne constituent qu'une partie des preuves qui démontrent que nous avons été créés par Dieu. Et nous trouvons une preuve évidente de la puissance créatrice de Dieu et de son intelligence, non seulement dans la création de l'homme, mais aussi dans l'extraordinaire complexité des animaux et des insectes. Ceci est couvert en détail dans la série de vidéos en anglais « Ces incroyables créatures qui défient l'évolution ». Certains croient que la complexité de la vie et de l'univers peut s'expliquer par la possibilité qu'une race extraterrestre les crée. Mais croyez-vous vraiment que des extraterrestres aient le pouvoir de créer la Terre ? Et qu'en est-il de quelque chose de la taille du Soleil ? Plus d'un million de planètes Terre pourraient tenir dans le Soleil. Le Soleil est également très chaud. Donc, comment les extraterrestres auraient-ils fait pour l'assembler et le construire ? Comment auraient-ils fait pour s'en approcher suffisamment pour le construire et s'en écarter rapidement sans mourir après l'avoir élimé ? Les conditions en dehors de la Terre, dans l'espace, sont selon les preuves trop hostiles pour que la vie y existe. Par exemple, une explosion prolongée au rayon cosmique, dans l'espace, peut être fatale. Ne serait-ce que les températures extrêmes dans l'espace rendraient pratiquement toute forme de vie, soit beaucoup trop chaud, soit trop froid. On y trouve également des gaz empoisonnés, des radiations dangereuses, des explosions gigantesques, des forces gravitationnelles extrêmes et un manque d'atmosphère et d'éléments chimiques spécifiques pour que la vie puisse exister. Or, un grand nombre d'astronomes croient que la vie a évolué sur Terre et par conséquent, selon eux, elle a dû aussi évoluer sur d'autres planètes dans l'espace. Néanmoins, si cela était vrai, beaucoup de races extraterrestres sur d'autres planètes, plus vieilles que la nôtre, devraient exister. Certains d'entre eux seraient de loin plus inventés technologiquement que nous le sommes. Il en résulterait que ceux-ci nous auraient envoyé un signal radio à travers l'espace que nous pourrions capter où ils nous auraient atteint avec leurs vaisseaux ou leurs robots. Mais nous n'avons jamais trouvé de robots extraterrestres, ni d'extraterrestres en tant que tels, ni de vaisseaux extraterrestres ou toutes pièces provenant de leurs vaisseaux. Voici quelques-unes des caractéristiques de vol rapportées sur les ovnis. En vol, les ovnis changent fréquemment de taille, de couleur ou de forme. Plusieurs ovnis se réunissent pour fusionner en un seul ovni et un ovni se change instantanément en plusieurs ovnis. Beaucoup de témoins d'apparition ovni ont décrit ces changements instantanés dans la taille et l'aspect des ovnis en disant que les ovnis semblaient être vivants. Les ovnis apparaissent parfois sur des photographies et d'autres fois non. La plupart des témoins d'apparition ovni ne rapportent pas avoir vu un objet ou un vaisseau, mais une lumière inhabituelle se déplaçant dans le ciel. Parfois, les ovnis apparaissent et disparaissent instantanément sous les yeux des observateurs et passent à travers d'objets physiques. Ce type de comportement signifie que les ovnis ne peuvent pas être du monde matériel, mais doivent être une sorte de phénomène spirituel. Reposant sur l'activité observée des ovnis, plusieurs ovniologues parmi les plus considérables du monde ne croient plus à présent que les ovnis puissent appartenir au monde matériel. De plus, la plupart de ceux qui prétendent avoir été enlevés par des ovnis ne se souviennent entre guillemets de leurs soi-disant expériences qu'après avoir été placés sous hypnose. Ce qui prouve que leurs soi-disant expériences avec des extraterrestres n'étaient pas réelles. Ces sujets sont traités avec plus de détails dans mon livre traduit en français « Les ovnis, activités démoniaques et canulars élaborés destinés à tromper l'humanité ». Si les extraterrestres existaient vraiment, il ne leur faudrait pas longtemps pour découvrir ce qu'ils doivent savoir à propos des terriens. En conséquent, ils nous auraient déjà envahis, détruits ou se seraient clairement révélés à l'humanité. L'Organisation de recherche pour une intelligence extraterrestre a scruté le ciel depuis des décennies à la recherche d'une vie intelligente. Mais ils n'ont jamais détecté le moindre signal en provenance de l'espace qui indiquerait l'existence d'une race extraterrestre. Ceux qui cherchent des extraterrestres ont dit que s'ils détectaient ne serait-ce qu'un signal complexe, celui-ci prouverait qu'une intelligence en est à l'origine. Mais pourquoi ceci n'applique-t-il pas le même raisonnement et n'emploie-t-il pas le même procédé de pensée pour l'ADN ? Ce faisant, ils réaliseraient que l'information complexe dans l'ADN prouve qu'une intelligence l'y a placé. Car dès que vous trouvez une information complexe, elle remonte toujours à une intelligence. Le meilleur livre réfutant la théorie de l'évolution sous tous les aspects de la science, y compris des preuves scientifiques d'un déluge mondial, est le livre « Au commencement » du Dr. Walt Brown. Vous avez aussi la possibilité de visionner le DVD « Percer le mystère de la vie ». Ma vidéo « Création et miracles » version condensée est une autre vidéo traitant de la création. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501